Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Des journalistes ivoiriens ont été sensibilisés sur les politiques de sauvegarde environnementale. Après avoir insulté les Ivoiriens dans une vidéo réalisée en marge de la Cannes, à l'influenceuse franco-algérienne Sophia Benleman a été arrêtée. Elle devrait être expulsée vers Alger, une information sur laquelle cette info s'est penchée. Et le jeudi 18 janvier, à 17h, les éléphants de Côte d'Ivoire, leaders de leur groupe, vont tenter de se qualifier pour le tour suivant face aux Super Eagles du Nigeria. Un enjeu panafricain venu du Sénégal à l'ONG Lumière Synergie Développement a alerté les journalistes ivoiriens sur la politique de sauvegarde environnementale et sociale du groupe de la Banque africaine de développement. Cette initiative intervient, selon les organisateurs, dans un contexte où les communautés impactées par le projet Train Express Régional au Sénégal continuent de faire face à des conséquences dévastatrices malgré le fonctionnement utile du train express régional sur le tronçon Dakar-Djaniadjo. Nous étions ce matin avec les médias ivoiriens pour faire l'analyse critique de la politique de réinstallation du groupe de la Banque africaine de développement qui connaît des difficultés dans sa mise en œuvre au détriment des communautés affectées. Donc, le contexte aussi intervient à quelques jours de l'examen de la deuxième phase du projet Train Express Régional. Donc, nous sommes venus juste pour interroger la politique mais également alerter le conseil d'administration de la Banque sur le respect de ses engagements et des recommandations de son mécanisme indépendant de recours. À l'issue de cette activité, nous pensons que les journalistes auront une meilleure connaissance des politiques du groupe de la Banque africaine de développement et vont influencer ou bien vont s'intéresser davantage sur le travail que fait la Banque africaine de développement sur le continent. Antoine Tanneau, membre de la coalition ivoirienne des défenseurs des droits humains, a exprimé son plaisir d'accueillir LSD en Côte d'Ivoire en appelant à l'unité pour défendre les populations impactées par les projets. On va faire ce qu'il faut, les coacher, donner de la voix avec elles mais de manière pacifique pour que leurs voix soient entendues. Merci à LSD d'appuyer la coalition dans ce partenariat-là. On essaiera avec les moyens et les possibilités des uns et des autres et surtout avec l'appui des journalistes que nous avons reçus aujourd'hui. Au cours de cet atelier d'enfancement des capacités sur les financements de la BAD, que les voix soient entendues. Pour rappel, la Banque africaine de développement a pour objectif premier de faire baisser la pauvreté dans ses pays membres régionaux en contribuant à leur développement économique durable et leur progrès social. Des propos qui coûtent cher. Sophia Benleman, supportrice algérienne, auteure de plusieurs sorties visant à dénigrer la Côte d'Ivoire, aurait selon plusieurs sources été arrêtée, expulsée mais aussi interdite de séjourner en Côte d'Ivoire à vie. C'est la Convention internationale sur l'adduction et l'exclusion des étrangers de générique de 1892 qui traite cette question. Et également la loi de 2004 portant aussi une notification des personnes et au séjour en Côte d'Ivoire qui légifiait cette question. Donc ces deux lois-là prévoient, lui, la possibilité d'excluser quelqu'un du territoire évoire et, lui, d'excluser à vie. Si pour l'heure les autorités n'ont pas officiellement réagi sur la question, plusieurs comportements justifieraient une telle sanction. Dix raisons qui peuvent en fait pêle-mêle se présenter là. Les étrangers qui se rendent coupables de citations à la prélimitation d'une façon grave à la sécurité publique. Ou encore les étrangers qui, pendant l'exclusion du territoire, se rendent coupables d'attaques ou d'outrages publiés par la presse étrangère contre l'État, la nation ou le souverain. Que l'État puisse nous lever pour expulser en fait à vie un étranger. À l'instar de cette supportrice résidant en France, d'autres individus venus supporter leurs équipes nationales multiplient les sorties sur Internet. Une situation qui, pour certains Ivoiriens, a entraîné la création de pétitions en vue d'expulser ces derniers. L'Union nationale des supporters des étalons et des éléphants résidant dans la région de San Pedro ont organisé des convois en direction de la ville de Boiquet, où les étalons du Burkina Faso joueront leur match pour la phase de poule de la Cannes 2023. Pour Zongo Salifou, représentant le parrain Ribou Adama, ce soutien vise à encourager la jeunesse burkinabé vivant à San Pedro. Le parrain Ribou Adama a accepté de soutenir la jeunesse burkinabé pour être la douzième personne qui va pousser loin les étalons. Résum pour laquelle le parrain n'a pas lésigné sur les moyens, aussi bien financiers que matériels, pour amener la jeunesse, consciente de la jeunesse action, pour pouvoir ramener cette coupe-là. Sao Casimir, président de la jeunesse burkinabé de San Pedro, a invité la jeunesse résidant en Côte d'Ivoire à se dresser comme un douzième homme pour la victoire des étalons lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Soulignons que les étalons du Burkina Faso sont logés dans le groupe D avec l'Algérie, l'Angola et la Mauritanie. C'est la ville de Boaké qui accueille ces nations. Ce sera la septième rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations le jeudi 18 janvier 2024 au Stade Olympique à la San Ouattara des Bimpe. A quelques heures de ce derby entre éléphants et aigles, les Pachydermes étaient en séance d'entraînement le mercredi 17 janvier. La dernière fois que la Côte d'Ivoire et le Nigeria se sont affrontés en Coupe d'Afrique des Nations en 2013, les Super Eagles l'avaient emporté 2 buts à 1 en quart de finale. Victorieux pour son entrée en lice face à la Guinée-Bissau sur le score de 2 buts à 0, la Côte d'Ivoire a bien démarré sa canne. Les hommes de Jean-Louis Gasset peuvent déjà se mettre à l'abri et valider leur billet pour le prochain tour. Mais pour cela, il faudra sortir le grand jeu et battre les Super Eagles. De l'autre côté, le Nigeria n'a plus droit à l'erreur. Tenu en échec par la Guinée-Équatoriale, un but partout, les partenaires de Victor Ossimène doivent faire un résultat face aux éléphants pour ne pas se mettre en difficulté dans ce groupe. Un choc qui s'annonce donc électrique et décisif pour la suite de la compétition. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci